Bonjour, je m'appelle Pierre-Jean Coringé, je suis chercheur en biophysique et biochimie. Je travaille dans l'unité mixte de recherche Gênes, Synapse et Cognition, qui est mixte entre l'Institut Pasteur et le CNRS. Je travaille sur les récepteurs nicotiniques, qui sont des protéines complexes qui sont impliquées dans la transmission entre les neurones. Ce sont des protéines, c'est-à-dire qu'elles sont composées de dizaines de milliers d'atomes et leur mouvement conditionne leur fonction, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont activés, ils ouvrent un canal ionique qui va exciter les neurones. Les recherches visent à savoir comment ces protéines sont déjà structurées et actuellement on voit une explosion dans les techniques qui permettent de résoudre la structure de ces énormes complexes, donc en trois dimensions. Et le deuxième aspect, c'est de savoir comment ces structures bougent. Donc ces deux aspects fondamentaux sont aussi reliés à tout ce qui est pharmacologie, c'est-à-dire que ces récepteurs sont des cibles pharmacologiques très importantes, en particulier les récepteurs nicotiniques sont la cible de la nicotine et sous-tendent leur dépendance. Donc si on connaît le mode de fonctionnement de ces récepteurs, on pourra trouver des traitements pharmacologiques, par exemple, contre la dépendance à la nicotine. J'ai obtenu la médaille d'argent grâce à des travaux que j'ai faits il y a une dizaine d'années, essentiellement, qui ont permis justement de débloquer la résolution structurale de ces protéines. Les chercheurs travaillaient depuis des décennies pour résoudre la structure de ces protéines. J'ai identifié des ancêtres bactériens des récepteurs nicotiniques. Les récepteurs nicotiniques sont présents dans notre cerveau, dans le cerveau de tous les mammifères, mais ils ont des ancêtres lointains chez les bactéries. Et grâce à la découverte de ces ancêtres lointains, j'ai pu développer la biochimie et la biophysique de ces protéines et résoudre les premières structures atomiques de la famille, ce qui a permis de résoudre très récemment la structure des récepteurs nicotiniques. C'est ça le métier du chercheur, c'est de faire des publications. Donc on a fait plusieurs publications en quelques années dans Nature qui ont permis justement de diffuser cette découverte. Et ce qui a suscité d'ailleurs beaucoup d'équipes à l'international pour travailler sur ces systèmes bactériens et qui ont permis de comprendre les premières bases structurales de leur fonctionnement. On a une chance incroyable lorsque l'on fait de la recherche, c'est qu'on travaille sur l'inconnu. Donc on travaille, on est toujours sur des choses qui sont à découvrir, donc c'est très excitant parce qu'on explore des domaines inconnus. Donc à la fois c'est souvent très frustrant parce que très difficile, mais quand on a une découverte, le plaisir aussi c'est d'être les seuls au monde à savoir ce qu'on a découvert. Donc ça c'était vraiment un grand plaisir. Sous-titrage ST' 501